L'idée trottait dans la tête de Victor Plannes depuis longtemps. Utiliser pour la récolte des amandes la même machine que pour la cueillette des olives. C'est une première, un test grandeur nature et ça marche. La machine secoue l'arbre et les fruits tombent à l'intérieur sur un tapis roulant. On a conduit le verger toute l'année pour que justement la machine puisse passer sans esquenter les arbres, sans abîmer, sans refaire tomber d'amande. Donc pour le moment on est content, c'est une première mais ça se passe plutôt bien. Cette machine, dans un mois et demi, elle va pouvoir récolter les olives. Donc ça permet d'avoir une seule machine sur deux cultures. Ce qui n'est pas souvent évident, ça permet d'amortir plus le matériel. En plus de leurs 40 hectares d'oliviers, les jeunes gérants du Moulin Saint-Pierre ont donc planté il y a deux ans 6 hectares d'amandiers. 10 000 arbres qui produisent pour la première fois cette année. Des amandes loranes, les plus recherchées. Cette diversification est apparue comme une évidence aux gérants et pas seulement pour rentabiliser la machine. L'amandier, c'est une culture méditerranéenne qui lui fout du soleil et du vent. Donc je pense qu'aujourd'hui on est servi. On a un peu d'eau aussi quand même ? Un petit peu d'eau, oui. Donc on a l'irrigation sur toutes les cultures. Donc du coup on n'a pas de soucis avec l'eau pour le moment puisqu'on a le goutte à goutte sur tous les vergers. Le Moulin Saint-Pierre cette année ne commercialisera les amandes que nature. L'offre s'élargira plus tard. Amandes salées, grillées, poudres d'amandes, ce ne sont ni les idées ni les possibilités qui manquent.